J'ai vu que Clément Viktorovitch venait de finir son live, c'est ça ? Il m'a pas raide ? Ok. Ok. Pas grave. On a un petit souci, Bernard Guetta, notre invité politique cette semaine et député européen. Il rentrait de Strasbourg, du coup à Paris, pour venir sur le plateau de vaccins ce soir. Et il y a eu des problèmes du côté de la SNCF à Strasbourg. Apparemment il y a un train qui a pris feu, je sais pas quoi. Entre le feu dans le train avec un eurodéputé, l'Assemblée Nationale sous l'OIR. Il y a plus rien qui va, il y a plus rien qui va. Donc du coup, David Guetta. Fallait que quelqu'un la fasse. Je m'étais juré que je la ferais pas. Heureusement il est pas là. Et alors qu'on s'inquiète de voir de plus en plus d'influenceurs faire de la télé, je me suis dit que ce soir, peut-être qu'on pouvait poser la question dans le sens inverse. C'est-à-dire, plutôt que de dire est-ce qu'internet ça devient pas la télé, est-ce qu'on devrait pas plutôt se demander si la télé est pas en train de devenir internet ? Je suis pas sûr de la formulation de ma question, elle est assez longue. Mais bon, c'est la dernière, j'en ai plus rien à faire. Et puis même des Guillaume Pley, il est comme ça là. Mais tu spoiles ! Pardon, merde ! Mais j'en ai marre ! C'est pas possible ! Cette semaine, bah écoutez, il pleut, il pleut, c'est l'automne. Donc le thème c'est champignon. Champignon dans la nature ou sur les pieds ? Je ressens un plaisir. Ah mais vous m'avez demandé de rester hein, faut assumer. Fais confiance à la mycose ! Quel célèbre champignon a inspiré une théorie d'économie politique ? Todd, Emmanuel Todd ? Non ! Manu, pour la francophonie, a fait des vidéos avec des créateurs de contenu qui font parler de la France à travers le monde. Ah, j'ai fait une story sur lui. Alors attention, on va faire un petit quiz, on le va faire tous ensemble. Do you say, est-ce qu'on dit un ou une silicone ? Un silicone ? On dit Silicon Valley ? C'est un silicone. Allez go, ça part à la réponse. It is incorrect, it is une silicone ! Ah bah raté. Ah là là, c'est terrible. C'est qui le mec qui facture ? Je l'aime pas lui, j'aime pas lui. C'est le mec qui pop toujours dans ton feed quand t'as rien demandé, il est là. Il fait les mêmes blagues depuis huit ans. Et franchement, je pouvais déjà pas l'encadrer. Et je me suis dit, il a dû se demander comment je pourrais les énerver encore plus, les Français. Je vais faire une vidéo avec Macron. C'est bien, bravo, maintenant t'es comme celle, Loïc. Loïc Schuberville, il s'appelle. Huit ans qu'il est là-dessus. Intermit ! Oh merde ! Il a dit « Oh merde ! » Les deux m'énervent. J'aime pas les voir rigoler, ils ont l'air contents, ça m'énerve. Quand il y a eu, je crois, je sais plus si c'était la perquise qu'on nous a faites, ou une autre opération qui a été faite contre Mediapart, on a fait un appel à souscription, on a eu en très peu de temps 500 000 euros. N'hésitez pas à soutenir Baxit. Mais pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y, vas-y. Bon d'accord, j'y vais. Baxit, Baxit, Baxit. Puisqu'on y est à l'humanité aussi. Et le bon diplôme. Blast aussi. Ah oui, le sac Lego derrière moi. Faut que je vous montre ça. Attendez. Jeudi à Baxit, j'étais super content d'accueillir dans le public, il y avait Perceval, un modérateur de la chaîne. Et c'est plus qu'un modérateur, Perceval, parce qu'il m'aide aussi à préparer les QAG. Et il m'a offert un cadeau d'anniversaire. Il m'a offert un petit chat. Légo. Apparemment, c'est la taille réelle. Je vais monter mon Lego petit chat et je vais le mettre dans mon décor. Pourquoi il a le pouvoir de dissolution exactement, le président ? Pour permettre de clarifier des moments de crise. C'est un peu la chasse d'eau. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand ça bouge trop, quand c'est le bordel. Il faut pouvoir expulser le problème et dire on va remettre de l'eau. Non mais laissez tomber la chasse d'eau, c'est une très mauvaise image. Pourquoi j'ai eu ça en tête ? Vous le voyez pas, mais je me suis acheté une nouvelle interface carte son. Pour mon anniversaire, je vous ai offert un meilleur son. Donc je me suis offert la Rodecaster Pro 2. Après, j'ai des effets qu'on peut utiliser. Voilà, je peux faire ça. Je peux faire ça, merci à tous, merci. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Et alors si je dis un truc extrêmement gênant ? 1, 2, 1, 2. Ah j'adore, ça c'est chouette. Ah, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're now on board la France. Nous allons décoller bientôt dans la piste. La température extérieure est de moins de 2 degrés. Bon, on voyage à tous. Ah ça c'est le bip ! T'as dit quoi sur Macron ? Non, le plus important c'est celui-là. Est-ce que vous êtes prêt à voir une archive où je me lance sur Twitch ? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur La Vie Publique. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo making of sur YouTube. On va s'arrêter là, vous en avez déjà beaucoup trop vu. Léoman. Ah non mais attendez, mais commencez pas à me chauffer sur les archives de La Vie Publique et d'Acropolis parce que... Je suis pas tout seul, je suis avec Jean Macier de la chaîne Acropolis. Salut Laurent ! Salut ! Les bébous de l'espace. C'est cette vidéo qui a démarré la blague pour tout le monde en mode Jean Macier et Antoine Léoman, c'est les mêmes. Ça date de cette vidéo là, c'est très précis. Mercredi dernier, j'étais invité dans une librairie à Paris qui s'appelle Le Divan dans le 15e arrondissement. Librairie qui m'a invité à venir présenter mon livre. Et là regarde sur la photo, il y avait Anidalgo qui était là. Cette photo me fait marrer. Vous avez vu le chat derrière moi ? Dans l'arbre à chat ? J'ai de nouveau un chat. C'est bien parce que c'est un chat qui va avoir le même effet que le précédent. En terme de dérangement, on peut le toucher celui-là. Ouais, celui-là on peut le toucher. C'est vrai que c'est la nouveauté, on peut le toucher. Tu vas faire une cam-chat sur lui ? Ah ouais, ce serait drôle. Ça c'est mon genre d'humour de merde. On fait une cam-chat sur un chat en Lego. Faut que je vous raconte un truc. Ma mère a déménagé. C'est pas vrai. Ce n'est pas une dinguerie. Ma mère a déménagé et en remuant les cartons du déménagement machin, elle a retrouvé des trucs. Mes pogs. Mes pogs à moi. C'est mes pogs. Vraiment, j'ai fait une tronche quand j'ai vu ça. Je fais... Non ! Ils sont tous là, sauf ceux que j'ai perdus à la récré évidemment. Est-ce que tu as eu une scolarité heureuse ? Bah en tout cas, à partir de 10h05, là à la récréation là, j'étais imprenable. Tu venais dans ma cour de récréation ? Tu venais me menacer ? Ça partait en pog et je niquais tout le monde. J'étais le meilleur. C'est faux. Et aujourd'hui les jeunes ils font quoi ? Ils font quoi dans la cour de récré les jeunes ? Ils font des TikTok ? Ils font du wokisme ? Ils disent yell ? C'est ça la jeunesse ? Il y a des nouveautés, il y a un genre de Tamagotchi qui s'affiche sur une languette qui vibre très fort. Ça donne une impression d'hologramme que tu peux toucher en touchant la languette. Alors d'une, j'ai rien compris. Et de deux, je veux. Ça part en commande Amazon directement. 39 euros ! Ça ne part pas en commande Amazon immédiatement. Avec Jean-Luc. T'as un petit hologramme de Jean-Luc Mélenchon dans la main. T'ouvre la boîte, il t'engueule. Les amis ! Oula, oula. La version Macron. Bonjour. C'est sympa aujourd'hui parce qu'il y a les gyrophares dans la rue là. Je sais pas si vous entendez. Et il y a la perceuse de mon voisin. On est bien. On est bien. Comment va le chat ? Le chat va bien. Il remue la queue. Pas beaucoup. Faut que je vous raconte. J'ai participé à une table ronde à l'occasion d'un événement, la gaieté lyrique à Paris, peu importe. Le sujet, c'était la parole des jeunes. Et j'ai dit, il faut abolir le service national universel. Et il y a quelqu'un qui a repris la parole après moi pour dire, je suis pas tout à fait d'accord. Plutôt que de faire contre, il vaut mieux faire avec. C'est plus intéressant plutôt que de s'opposer, d'essayer de construire à partir de l'existant. Ça m'a fait bouillir à l'intérieur de moi. Il y en a une autre qui a repris la parole et qui a dit, je suis tout à fait d'accord, il faut apporter de la nuance. C'est important la nuance. Je pense que j'aurais dû reprendre le micro et j'aurais dû dire, d'accord, donc il faut pas faire contre le racisme. Il faut faire avec le racisme. D'accord, c'est noté. Super. Excusez-moi, j'étais un peu intolérant dans ma manière d'aborder le truc. Faut pas agir contre la précarité des jeunes. Il faut agir avec la précarité des jeunes. Donc il faut leur apprendre à mettre un peu moins de sauce tomate dans leur pâte Lidl. On sent le trauma. Ouais, ouais, on sent le trauma. Excusez-moi. J'avais besoin d'exprimer cette frustration du moment. J'ai eu envie de claquer la gueule de tout le monde. Maintenant, ça va mieux. Je suis calme et je vous propose qu'on parle de renaissance. Ou pas. Du coup, j'ai repris le micro. J'ai dit très bien, je vais faire preuve de nuance. Je pense qu'il faut réformer le SNU en allant dans la direction d'un amoindrissement de son dispositif de manière à transporter davantage nos politiques publiques en faveur de l'expression des jeunes. T'es mieux ? T'as va ? T'es bon ? Réduire le SNU à une journée, par exemple. On peut réduire le SNU à une journée. On peut réduire le SNU à un souvenir. On fait un moratoire le temps d'évaluer son impact. Je crois que l'impact du SNU a d'ores et déjà été mesuré. Il a été mesuré par des rapports parlementaires. Il a été mesuré par la Cour des comptes. Absolument tous les thermomètres qu'on lui a mis dans le cul ont donné des résultats absolument désastreux. Il est peut-être temps d'arrêter le SNU. Pardon, j'ai été vulgaire. C'est un fond vert derrière toi parce que le chat a pas bougé d'un poil depuis tout à l'heure. Regarde bien, il va bouger. Regarde bien. Regarde bien. Euh... ... 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